Yo, nous revoilà après un week-end bien mérité pour le débrief des épreuves de la filière PC des concours CCINP cette fois. Donc un peu plus sympa que XNS finalement au niveau de la difficulté des épreuves. Ce matin, enfin aujourd'hui c'était maths le matin et physique l'après-midi. Donc on va passer directement sur les maths. Alors les maths c'était trois exercices indépendants. Donc ils font ça, là déjà l'année dernière ils avaient fait ça. Donc faire trois exos qui n'ont pas forcément le lien les uns avec les autres. Alors je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. Je ne sais pas, ça me donne un peu l'impression que les concepteurs de sujets estiment qu'on n'est pas capable de suivre une trame. On a un sujet sur une notion et de faire un sujet entier là-dessus. Enfin bref, là c'est peut-être moi qui interprète. Et après bon, ce n'est pas forcément l'utilité première. Mais les sujets comme ça, je pense que ce seraient des bons sujets d'entraînement pour les futurs candidats de CCP. Donc 2022 et 2023. Trois exercices indépendants. C'est assez bien pour réviser, ça couvre une bonne partie du programme. Alors l'exercice 1, endomorphisme cyclique. Je pense que c'est vraiment assez classique. Endomorphisme cyclique, on en a rencontré une ou plusieurs fois dans l'année. Une fois en TD. Pas en DS, mais sur des sujets de révision ou même en col. C'est vraiment quelque chose que ça sépare de l'avoir déjà vu une, deux ou trois fois dans l'année. Donc pas de grandes difficultés. Dans l'ensemble, le sujet, moi je l'ai trouvé assez simple. J'ai fait une bonne partie des questions. J'étais vraiment bien ce matin. Donc par exemple, l'algèbre, j'ai fait toutes les questions. Hormis la question 12 que je n'ai pas traité en entier. Mais ouais, donc l'algèbre, j'ai fait toutes les questions. Je pense que pour moi la plus grosse difficulté, entre guillemets, ça a été le temps. J'ai un peu manqué de temps, je n'ai pas pu finir le sujet. Mais c'est parce que j'ai décidé de bien rédiger, de bien encadrer mes résultats. Je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pu gagner du temps et potentiellement finir le sujet. Mais bon, j'ai fait le choix de rédiger correctement toutes les questions et d'avoir une belle présentation. Donc à voir si ça va payer ou pas. Exercice 2. Bon bah, fonction, fonction, je ne vais pas dire fonction à plusieurs variables, mais ce serait plus une étude. Donc si, c'est une fonction à plusieurs variables. Mais on ne fait pas vraiment de calcul différentiel sur cette fonction. C'est plutôt intégral à paramètres, développement en série entière, tout ce qui va être suite et série de fonctions. Donc théorème d'interversion, sommet intégral. Et bon, ça va parier encore une fois. La partie ne m'a pas posé de grandes difficultés, si ce n'est la question 25. La question 25, je ne sais pas si elle est vraiment très dure. Mais au moment où j'arrivais à cette endroit-là, j'étais un peu en retard du coup. Je devais être à 2h55 d'épreuve, il me semble. Et donc je me suis dit que ce serait bien que j'attaque le dernier exo. Et donc je me suis dit, si au bout d'une minute, tu n'as pas d'idée, ne cherche pas plus longtemps au brouillon, puis ne passe sur les probas, plutôt que de passer du temps sur cette question. Donc je n'ai pas vraiment essayé de chercher cette question. Je suis passé directement aux probas, parce qu'il me manquait un peu de temps. Ensuite, probas, classique. Les probas, ça tombe tout le temps, de toute façon. On s'y attendait, il n'y avait pas de grande surprise. L'exo n'était pas spécialement compliqué, mais c'est celui qui m'a posé le plus de problèmes. Donc je pense notamment parce que c'était... Moi, je l'ai attaqué à la fin. Puis j'étais un peu en retard. Je pense que sur 4h, on a 3 exos. Donc ce serait à, entre guillemets, 1h20 par exo. Moi, j'ai passé quasiment 1h30 sur les deux premiers exos, ce qui fait qu'il ne me restait plus qu'une heure pour l'exo de probas. Du coup, j'étais un peu... J'essayais un peu de me précipiter sur les questions. Je voulais voir le plus de questions que j'étais capable de faire. Et les questions qui demandaient peut-être un peu plus de réflexion, je pense que je les ai mal abordées parce que j'étais un peu pressé, en fait. Mais j'ai quand même fait quelques questions. On peut le voir, de la question 26 jusqu'à la question 30, je les ai faites. Et j'ai fait jusqu'à la question 36. Ensuite, il me restait 3 questions, je crois, jusqu'à 39. Ouais, donc il y a 3 questions que je n'ai pas fait sur la fin du sujet. 3 questions que je n'ai pas fait entre. Ça fait que je n'ai pas fait 8 questions au total sur le sujet. Bon, je pense que c'est pas mal. Je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment pas mal parce que je ne pense pas forcément me mettre beaucoup trompé dans les questions que j'ai traitées. Donc, ouais, on verra bien. Ensuite, la physique. Alors, la physique, je crois que personne n'a aimé le sujet. Pas dans le sens où il était très très dur, mais le thème abordé n'était pas forcément très intéressant. C'était tout ce qui avait la qualité de l'air dans les habitations. Donc, on parlait un peu de thermo avec les isolations thermiques. On parlait aussi, tac, 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 de la captation de l'humidité dans l'air avec un capteur d'humidité capacitif. Et à la fin, c'était de l'acoustique. Donc, on voit sur les l'humidités sonores. Alors, bon, le sujet, le thème ne m'a pas inspiré de fou. Ce n'était pas très très intéressant. On parlait des habitations. Ce n'est pas le sujet de physique le plus fun qu'on ait pu avoir. Donc, on avait trois parties. La première partie comptait pour 25. La deuxième pour 30. La troisième pour 45. Au moment où j'ai vu ça, je me suis dit que c'était la troisième partie. C'était de l'optique. J'étais foutu parce que je déteste ça. Mais c'était de l'acoustique. Alors, l'acoustique, je pense que c'est un des chapitres que j'aime le moins, pareil, dans l'année. Après, ce n'est pas au niveau de l'optique, mais c'est un des chapitres que je ne trouve pas ça super passionnant. Mais bon, j'ai quand même réussi à me débrouiller. Première partie, thermo. Beaucoup de... Les quatre premières questions, c'est des questions de cours. Ensuite, un peu de trucs nouveaux avec des VMC double flux. Enfin, j'en parle, mais vraiment, ça... Limite, ça me fait chier. Je n'ai pas trouvé ça intéressant, en fait. Deuxième partie, l'humidité dans l'air. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est de la thermo au début, mais un peu de relation entre les pressions, les masses d'air sec, d'air humide. Et ensuite, un peu d'électromag. Électromag un peu surprenante, notamment la question 16, où normalement, c'est les questions où on symétrie, où on justifie avec les symétries et les invariances, la forme du champ. Donc, souvent, c'est des questions qu'on peut un peu shortcut en gardant la forme du champ qu'on est censé avoir à la fin, puis en s'arrangeant pour que les symétries et les invariances fonctionnent. Là, ce n'était pas trop le cas, pardon. Il fallait un peu plus réfléchir. Bon, après, il reste un théorème de go sur un condensateur. E également, grade de V. Pas de grande nouveauté, même si ce n'était pas forcément évident. Un peu d'élect. C'est vrai que ça ne m'a pas inspiré de fou. Question 21, je n'ai pas réussi à trouver la relation. Je n'ai plus l'exploiter après. Dans ce sujet, j'ai quand même trouvé qu'il y avait pas mal, et dans le sujet de maths aussi, il y a pas mal d'entrées. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de questions. On nous donne la formule à démontrer, ce qui permet d'aborder les questions d'après, même si on n'a pas forcément réussi à démontrer la formule de la question précédente. Ce qui est plutôt pas mal. Et ce qui était un des points que je reprochais, dans une certaine mesure, à XENS, parce que je sais que XENS, c'est un concours plus dur, donc forcément, il faut s'attendre à ne pas avoir des entrées partout. Mais là, j'ai l'impression qu'il y avait des entrées, un peu. Genre, il y avait des entrées dans tout le sujet. Donc, il n'y avait pas 5 questions où si tu n'avais pas fait la première question, tu étais foutu. Ensuite, donc, acoustique linéaire. Là, pareil, les 5 premières questions, c'est des questions de cours. Donc, ça, faire 5 questions pour relinéariser les équations de l'acoustique linéaire, soit autant les données linéarisées, soit autant tout dire dans une question, linéariser les équations de l'acoustique linéaire. Je ne sais pas pourquoi ils font 3 questions comme ça. Après, je ne suis pas concepteur de sujet. Le reste, pareil, c'était assez proche du cours, même s'il y avait, je pense, quelques nuances. J'avoue que, pour le coup, comme je ne suis pas très fan de l'acoustique linéaire, je ne connais pas très bien le cours non plus. Là, à ce moment-là, il ne me restait plus beaucoup de temps. Donc, j'ai regardé les questions que je pouvais faire, que je pouvais faire facilement. Et puis, j'ai réussi à faire 2-3 trucs, mais je n'ai pas du tout fini le sujet. Il y avait 44 questions. Je me suis arrêté à la question 30-37. Avec quelques trous, quand même, entre-temps. Donc, ouais, sujet pas très fun, pas très sexy. On a encore eu de la thermo. Sur 5 épreuves de physique que j'ai faites depuis le début des concours, c'est la quatrième où on parle de thermo. J'aurais espéré un peu de mecha, mais bon, toujours pas. Peut-être qu'à mine, on aura de la mecha, j'espère. Mais, ouais. Donc, bon, c'était ça pour aujourd'hui. Pour le débrief des épreuves de la filière PC de CCP. Demain, on a français et chimie. Donc, en fait, demain soir, on aura, peu importe qu'on ait pris CCP physique ou CCP chimie, on aura en gros fait 70% de la note. sera décidée demain soir. Donc, bon, on va rester concentré. Puis, je pense que ça devrait aller, même si chimie, comme je l'ai dit depuis le début, ça me gaze. Je pense que je vais réussir à faire des trucs. Et puis, français, bon, j'arrive toujours à me débrouiller, à me dépatrouiller. Donc, bon, voilà, on verra. Du coup, je vous dis à demain pour le débrief. Et puis, si vous passez les concours, bon courage, peu importe votre filière. Allez, ciao.